controversé et tout à avoir le succès et les gens ils voient les gens en gros retourner leur veste et devenir admiratif de son de son oeuvre alors qu'il crachait dessus quelques années avant et je sais pas je trouvais que c'était marrant de dire que je m'identifie à ça c'est un peu plus optimiste ma vision de la vie que que martin et dene mais c'est un livre que qui m'a beaucoup marqué en fait et il est presque autobiographique pour jack london parce que ouais le héros il finit comme lui en commun il finit par suicider en fait c'est vrai que toi tu as de nombreuses références littéraires tu parles de zola tu parles de maupassant c'est vrai berat à part de huelbeck mon huelbeck qui étudie site un peu négativement on va dire mais d'où ça devient tout ça comment tu expliques ça tu as beaucoup lu j'ai ouais je lis beaucoup je lis je lis énormément en fait j'ai toujours lu quand j'étais quand j'étais plus plus petit je lisais beaucoup de science fiction de livres de livres de guerre le truc et je vois un peu à la game of thrones justement ça c'est un truc qu'on a en commun avec mon gars d'ooms de l'entourage et en fait après au collège lycée j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à ce qui est plus classique et plus comment dire plus sérieux comme littérature même si voilà et et depuis ben je tu vois je suis en quête de connaissances donc je lis énormément et voilà est ce qu'il ya un lien entre le fait que tu es beaucoup lu quand tu étais enfant ados et même jeune homme ouais et ton écriture dans le rap et ben pendant longtemps je disais que non parce que je trouvais que ça avait vraiment rien à voir c'est à dire que le rap tu as tout l'aspect technique rythmique etc qui n'est pas du tout présent dans la littérature au final même s'il ya des rythmes et tout mais maintenant de plus en plus